Bienvenue dans le podcast Ose briller, je suis Elodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés, installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien malgré la situation actuelle, malgré tout ce qui est en train de se passer. Alors c'était pas du tout, mais du tout prévu que je t'enregistre un épisode du podcast cette semaine, encore moins maintenant, il est 21h53 précisément. Je suis rentrée hier en France et j'ai passé quelques jours en Belgique et c'est vrai que pour le moment, tu t'en rends bien compte, c'est assez mouvementé, il se passe beaucoup de choses. avec le coronavirus, avec toutes ces situations mondiales, tout ce bouleversement. Et c'est vrai que j'étais censée sortir, je te l'avais annoncé en vidéo, mon nouveau programme Flow après-demain, enfin demain pardon, puisque tu écouteras cet épisode demain. Et évidemment, je reporte la sortie du programme à dans une semaine, parce que là, il se passe beaucoup de choses et je pense qu'on n'a pas trop la tête à ça. Même moi, je veux dire, voilà, j'étais censée travailler à fond dessus et puis il s'est passé pas mal de choses aussi, beaucoup d'émotions. Donc voilà, et puis je tiens à t'annoncer aussi, tant que j'y pense que malheureusement, la session Bloom Dance de Bordeaux est annulée, puisque mon vol a été annulé et que je pourrais de toute façon pas me rendre à Bordeaux dans deux semaines. Donc voilà, ça me fend le cœur, mais c'est comme ça, c'est la vie et ce n'est que reporté. Donc j'essaierai évidemment de trouver une autre date pour venir à Bordeaux, probablement peut-être plus tard dans l'année, mais je viendrai à Bordeaux, ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour les annonces principales. Je tenais déjà à te dire aussi que si tu me suis sur Instagram, je proposerai des petites sessions gratuites de mouvement. Voilà, c'est des cadeaux que j'ai envie de te faire puisque le programme Flow n'est pas disponible comme je l'avais prévu. Ça me tient très 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 à cœur là, dans ces moments-ci, dans tout ce qui est en train de se passer, de juste t'offrir ça, de te permettre de pouvoir avoir ces petits moments aussi pour toi. Et c'est un plaisir pour moi aussi de te partager ça. J'essaierai aussi de, pourquoi pas, de partager aussi deux, trois flows, deux, trois mouvements, sessions de mouvements ici sur YouTube aussi, en vidéo évidemment. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir t'offrir ça. Alors n'hésite pas, je serai en live aussi, en direct sur Instagram jeudi soir, simplement pour te partager des bonnes énergies, de pouvoir échanger avec toi, pour voir tous ensemble évidemment. Je pense que plus que jamais, on a besoin de créer des liens, d'accord ? Donc voilà, je serai en direct sur Instagram jeudi soir. Donc voilà. Alors ce n'était pas du tout prévu, comme je te le disais, que je fasse cet épisode. Là j'ai, ces dernières heures, vécu beaucoup beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on a pas mal, enfin dont moi je l'avoue, je suis tout à fait honnête, j'ai pas mal minimisé tout ce qui se passait, parce que je suis très coupée aussi de l'actualité. Maintenant que je suis, mais avec parcimonie évidemment. Et puis bon ben voilà, les mesures ont été prises. Et évidemment je suis dans le respect de tout ça. Je vais évidemment appliquer toutes les règles. Je pense que c'est nécessaire qu'on soit bien en conscience et qu'on puisse respecter tout ce que le gouvernement nous demande aussi. Pour le bien de tout le monde évidemment. Et voilà, c'était un peu une évidence pour moi. J'avais beaucoup de choses à te partager. Et je me suis dit, bah tant pis en fait je fais un épisode maintenant à 10h du soir. pour te partager tout ça, tout ce qui me traverse aussi là, ici et maintenant. Et donc voilà, j'ai dans un premier temps envie de te dire, il y a beaucoup d'émotions. Aujourd'hui moi j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont appelé. Ce matin j'étais vraiment dans des good vibes. Et puis après j'ai eu pas mal d'appels d'amis qui étaient un peu paniqués, qui m'ont partagé pas mal de choses. Et du coup bah, en tant que grande sensible, même si évidemment j'ai appris à pas trop absorber tout ça. Là c'est un peu compliqué parce que c'est carrément dans l'air. L'énergie est très particulière. Et donc voilà, je me suis autorisée à juste ressentir, à vivre, à accueillir les émotions, à laisser circuler tout ça, à autoriser la peur à m'envahir aussi, à autoriser tout ça en fait, à simplement me laisser traverser. Sans céder, sans évidemment m'agripper à elle. Et c'est tout l'art de la libération émotionnelle, c'est de pouvoir simplement se laisser traverser, pouvoir ressentir, et c'est ce que je t'invite à faire, c'est pouvoir accueillir, t'autoriser à ressentir tout ça. Plonger dans l'émotion, plonger dans la panique, plonger là-dedans, tu vois, vraiment aller ressentir dans tes tripes tout ça. Vraiment pouvoir, parce qu'évidemment oui, on a besoin plus que jamais je pense d'être dans ces énergies d'amour et de joie. Ça c'est une évidence, et c'est la vibration aussi collective, les énergies collectives qui vont nous permettre aussi de... Finalement la meilleure arme contre cette fameuse guerre que le président français a répétée tout au long de son discours, cette guerre contre le coronavirus, etc. Et bien la meilleure arme, je pense, ça va être l'amour, clairement, et ça va être vraiment notre plus belle arme, ça c'est sûr et certain. Et en même temps, on a le droit de ressentir de la peur, etc. Donc je t'invite vraiment à plonger à 100% dedans, à vraiment y aller à 100%, ouais, vraiment. Parce que c'est en libérant l'émotion aussi que tu vas créer cet espace pour la joie, que tu vas pouvoir créer cet espace pour l'amour. Et donc autorise-toi d'abord à traverser tout ça, même si c'est pas agréable, j'en suis tout à fait consciente. Et en même temps, après, c'est justement de pouvoir recréer cet espace pour faire tout ce que tu aimes, pour te connecter à ce que tu désires vraiment, à créer, à trier, à trier dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau matériel et au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau de qu'est-ce que tu désires vraiment en fait, de ranger, d'introspecter, de vraiment plonger en toi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu désires en fait ? Vraiment. Et je pense qu'on a vraiment un retour à l'essentiel, un retour à la vie en fait. C'est pour ça que j'ai mis ça comme titre. Voilà, un retour à l'essentiel, un retour à la vie. C'est pour moi vraiment ça. Et même moi, c'est pour moi une grosse introspection et c'est assez marrant que, encore une fois, tout est parfait, mais je suis rentrée là en France. J'étais en Belgique entourée de tous ceux que j'aime, entourée de tous mes amis dans mon pays, dans mes racines en fait. Désolée, beaucoup d'émotions. Ça va aller. Et je baignais dans cet amour, dans ces relations, dans tout ça. Puis là, je reviens en France au moment où il y a ce confinement de 15 jours aussi, à nouveau seule chez moi, dans mon appartement. Et waouh, c'est là où je me rends compte que ma décision de retourner vivre en Belgique, c'est vraiment une décision de cœur. Et pourtant, ces dernières semaines, j'étais là mince. Est-ce que vraiment, je veux rentrer en Belgique ? Hello, t'as la possibilité de bosser d'où tu veux ? Pourquoi est-ce que t'irais pas vivre là, ou là, ou là ? Ben non, en fait. Et là, le fait de me retrouver à nouveau seule et de cette situation qui est là, je me dis, mais bordel, en fait, c'est un retour à l'essentiel plus que jamais. Et c'est quoi l'essentiel ? Je pense pour nous tous. C'est un retour à l'amour, aux liens sociaux, à cette solidarité, à ce partage réel, en fait. D'être près de ceux qu'on aime aussi. Et d'arrêter de rechercher, encore une fois, cet exceptionnel, ce truc ailleurs, d'aller dans cette recherche d'un ailleurs meilleur. C'est un peu bizarre ce que je dis là, mais tu vois, vraiment, de cette recherche non-stop à l'extérieur de soi, en fait. Et de revenir à l'intérieur, profondément à l'intérieur de soi. Et de vraiment, vraiment revenir se connecter à l'essentiel, à la simplicité, au moment simple, au contact de la nature, au contact de l'être humain, au contact de soi, au contact de notre corps, de notre temple, de notre cœur. Et plus que jamais, je pense que l'univers, la vie, nous ramène à ça. Et ça me met en joie immense quand je te dis ça. Ça me donne des frissons dans tout le corps et dans une gratitude. Et là, c'est des larmes de joie, vraiment, qui prennent le dessus. Parce que je trouve ça absolument magnifique et ça peut peut-être choquer certains. Mais c'est OK, j'assume pleinement. Je trouve ça magnifique ce qui est en train de se passer. Parce que, bordel, on est en train de vivre, oui, de l'isolation. C'est dur, c'est dur d'être privé, vraiment, des liens sociaux, même s'il y a les liens virtuels, on est d'accord. J'étais censée recevoir des personnes aussi en accompagnement en soins MVI. Je sais que je ne vais pas pouvoir les recevoir. Enfin bon, bref, il y a tout ça. Il y a la maladie qui est là, il y a la difficulté économique. Quand on est aussi indépendant, il y a cette pression aussi, ce stress au niveau financier. Il y a la panique qui est là, il y a tout ça. On est bien d'accord. On observe aussi beaucoup d'égoïsme, de réactions humaines qui sont totalement disproportionnées. Et en même temps, clairement, on est en train de permettre à nouveau à la terre de respirer, de purifier cette terre aussi qui est tellement polluée. Il y a cette solidarité qui renaît. Il y a l'amour qui fleurit un peu partout. Il y a des prises de conscience. Il y a des remises en question sur la vie, sur qui l'on est, sur nos actes aussi. On ralentit. On prend soin de soi. On est, pour certains, en famille. Pour certains, évidemment, c'est plus compliqué. On est vraiment dans cette solitude. Mais en tout cas, on est à se retrouver à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi. Et certaines personnes sont complètement déstabilisées par rapport à ça puisqu'on n'a plus l'habitude. On est dans un rythme de vie complètement chaotique, en fait. Et là, on n'a pas le choix de se retrouver là, face à soi-même, face à ces zones d'ombre, ces zones de lumière. Et voilà, c'est vraiment toutes ces polarités, à nouveau, de la vie qui sont là, en fait, qui s'offrent à nous. Et à la fois l'agréable et à la fois le désagréable. On est vraiment dans, vraiment, cette parfaite équilibre de la vie entre l'ombre et la lumière, entre le noir et le blanc, entre, oui, l'agréable et le désagréable. Et ça fait, voilà, ça rend toute cette situation parfaitement imparfaite et parfaitement équilibrée et parfaitement chaotique, en effet. Mais c'est un beau chaos, je trouve, vraiment. C'est vraiment énergétiquement, là, c'est très, très puissant ce que je suis en train de ressentir. D'où, évidemment, l'importance de la mise en mouvement, vraiment. Et je vais te partager, évidemment, des clés pour t'aider, vraiment, à traverser cette situation en douceur, dans la sérénité. Et je sais que, vraiment, déjà, à travers cet épisode, je t'envoie beaucoup d'amour. Je ressens vraiment le besoin de juste t'offrir, pour le moment. Et c'est vrai que, moi, pour le moment, forcément, comme beaucoup d'entrepreneurs et tout, les rentrées financières se font plus pauvres aussi. Et pourtant, plus que jamais, j'ai envie de partager. Et même si ça me prend du temps, mais c'est tellement une évidence, en fait, de t'offrir tout ça, de partager tout ça avec toi, vraiment, avec tout cet amour. Et c'est vrai que, pour certaines personnes, c'est très compliqué de vivre cette solitude, cet isolement. Tout le monde n'a pas la chance d'être entouré, d'avoir un compagnon, une compagne, un mari, une femme, des enfants, la famille près de soi. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui sont aussi, comme moi, je le vis là aussi, dans l'isolement, loin, loin de nos proches. Et en même temps, on a cette chance actuellement, dans notre ère, d'avoir ces réseaux sociaux, d'avoir FaceTime, d'avoir Skype, d'avoir les vocaux sur WhatsApp, et de vraiment pouvoir échanger. Mais abuser vraiment de tout ça, abuser des réseaux sociaux, abuser de ce contact à distance. N'hésitez pas à appeler, à communiquer, à se contacter aussi. Je pense que vraiment, il est temps de s'autoriser ça pleinement. Et donc voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous dire, vous partager ici. Évidemment, je pense que là aussi, c'est d'aller traverser la peur. Et c'est vrai que dans mon nouveau programme Flow, c'est vraiment tous des sujets que j'aborde, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment à cœur de vous le partager. Et c'est un programme, finalement, qui va être utile à vie et pour toute la famille. Si, voilà, vous voulez vraiment plonger dedans, ça va vraiment être fantastique pour utiliser tous ces outils. Et dedans, vraiment, c'est oui, de traverser la peur, j'insiste beaucoup là-dessus, pour s'ouvrir et choisir l'amour. Évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours, encore une fois. Même après tout ce qui est en train de se passer là, on vivra encore des épisodes désagréables, on vivra encore des ruptures, on vivra encore de la peur, on vivra encore de la colère, etc. On sera encore cons, parfois, voilà, complètement. On agira encore de manière complètement débile. Et c'est OK, on est un être humain, d'accord ? On est un être multifacette. Et c'est OK, mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est vraiment dans cette ouverture de cœur, de vraiment prendre conscience que c'est vraiment en allant vers... en s'ouvrant à l'amour qu'on va pouvoir aussi, mais voilà, faire, je pense, créer un monde meilleur, créer un espèce de... C'est un certain appel le nouveau monde. Je pense que c'est juste peut-être la fin d'un cycle, en effet, et le début d'un nouveau, qui, je pense, va être vraiment très, très beau, à condition qu'on soit responsable, qu'on choisisse en conscience d'être en effet responsable, d'être créateur, et choisir de créer une vie qui nous correspond, qui nous convient. Là, c'est vraiment le moment pour toi aussi de te remettre... de remettre toi plat. Et c'est vraiment l'énergie de cette année 2020, j'en ai déjà parlé, tu te souviens, dans d'autres épisodes, de vraiment remettre les fondations. Qu'est-ce que je veux créer ? Quelle vie je veux créer ? Et quelles sont les bases que je veux créer ? Tu vois, moi, je vois vraiment ça. Et je le vois vraiment, ça se concrétise, ça se manifeste dans la matière. Ou, voilà, mon retour à Bruxelles. Là, j'y suis allée quelques jours et ça a été très chamboulant, évidemment, parce que je me suis dit, mince, est-ce que c'est ça, etc. On a toujours peur, évidemment, même moi, je veux dire, on est des êtres humains, de faire les mauvais choix. C'est une peur qui est très présente chez beaucoup de personnes et je vois l'accompagnement. Et en fait, choisir, c'est renoncer. Tu sais que j'en parle souvent. Mais choisir, c'est... Et choisir, pardon. Et choisir aussi. C'est aller à fond dans une direction et c'est créer. C'est avancer. C'est grandir, apprendre, savourer, déguster la vie. Et donc, voilà. Je pense que, clairement, on est dans la création de ces fondations. C'est une année très bouleversante, très chamboulante. Et en même temps, c'est l'année où on va, ouais, mettre les fondations et c'est juste magnifique. Donc, voilà. Vraiment, je t'invite à, pourquoi pas, faire un petit exercice d'écriture et de te dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment créer, en fait, là, aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà. Alors, pour moi aussi, il y a ce symbole très fort du printemps qui va arriver bientôt, de cette renaissance un peu d'un autre monde, d'un monde, pour moi, de partage, de vrai, d'amour, sans encore une fois... Enfin, et en même temps, quand je dis de vrai, c'est en effet de garder en tête la réalité de la vie, évidemment. Et je pense que vraiment, c'est très symbolique, voilà. À l'approche du printemps qui est tout ça. Et j'ai l'impression qu'on passe par une espèce de mort. C'est pour ça que c'est si dur au niveau émotionnel. C'est pour ça que c'est si dur parce qu'il y a une espèce de deuil à faire. Il y a tout ces... Son ancien... Son ancien moi à lâcher, tous ces personnages qu'on a joués, tous ces rôles qu'on a joués, tous ces masques qu'on a posés, qu'on a mis. Et vraiment juste d'aller en soi, de plonger et de se dire bordel, mais... Qui je suis ? Qui je veux être ? Qu'est-ce que je veux créer ? Comment je veux juste vivre la vie, en fait, tout simplement ? Et je pense que c'est ça qui est difficile aussi parce qu'on ne connaît que ça, en fait. On ne connaît que ces personnages qu'on a joués. On ne connaît que... On ne connaît que... Ouais, tout ce qu'on a, tous les comportements qu'on met en place, toutes les stratégies de défense qu'on met en place depuis notre naissance, en fait. Depuis qu'on est enfant. Et c'est de pouvoir faire ce petit deuil et de se dire bon, bah, ok, je dis au revoir à tout ça et je vais là où j'ai vraiment envie d'aller, en fait. Je vais vraiment aller kiffer cette vie, mais à 2000%, quoi. Et je t'invite vraiment là. J'ai vraiment envie de ce message qui... Je te dis, j'ai envie, je n'arrête pas d'avoir des frissons parce que ça vient vraiment des tripes. Et en fait, je ne réfléchis pas beaucoup. Je pense que ça vient tout seul. Et là, le message qui vient aussi, c'est de t'inviter à garder la foi, à garder confiance, à faire confiance, en fait. Et à te... Vraiment à traverser ça, à vraiment rester dans le flow, dans le mouvement, dans le courant. Et de ne pas oublier que tout est parfait, que rien n'est permanent, même si c'est désagréable, même si c'est pas évident, même si ça fait chier, en fait, pour utiliser des mots bien bruts et bien crus. Parce que c'est ce que je pense qu'on ressent tous. On s'est fait chier de rester chez soi. C'est bordel, c'est... C'est pas évident. C'est ce confinement. Et en même temps, et bien voilà, c'est encore une fois une question de perception. Et je pense que tout est parfait et que rien n'est permanent. et qu'encore une fois, tout ça sera derrière nous et j'espère du fond du cœur qu'on pourra tous en tirer ce qu'il y a en tirer de cette situation et de pouvoir vraiment ne pas revenir dans nos bêtises humaines et de pouvoir vraiment créer peut-être un autre cycle de la vie, tout simplement. Je pense aussi que plus que jamais, c'est un appel à la solidarité, c'est un appel au retour des relations humaines, en fait, du partage du vrai, tout simplement. Et d'un petit peu lâcher ce côté égoïste, même si c'est humain aussi et qu'on sait une de nos facettes. C'est la facette d'une même pièce, comme dirait bien Franck Lebevet. Et de se dire, bah oui, d'un côté, il y a l'égoïsme et de l'autre côté, il y a le partage et la solidarité. Et là, je pense qu'il est temps de... En tout cas pour le moment, de vraiment utiliser plutôt cette facette de cette pièce, de cette solidarité. Et en tout cas, ce que je veux plus que tout, c'est d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de courage. N'oublie pas que tu n'es pas seule. On est tous là, même si on est parfois isolés. et on est tous reliés par cette énergie aussi collective. Et parfois, le chaos, il est nécessaire. Et ça, moi, ça m'a beaucoup ramenée aussi à mon propre chemin, mon propre parcours de... Mais voilà, d'il y a quelques années où j'ai commencé à avoir tous ces problèmes de santé, cette maladie, où j'étais halitée, où j'étais dans le chaos total aussi. Et quand je vois aujourd'hui cette vie que j'ai créée, tout ça, toi, vous, la communauté qui est là aussi, tout ce qui a été créé, tout... Enfin, je me dis, waouh, c'est juste magique. Et chaque jour, vraiment, chaque soir, je m'endors et je me dis, cette journée était juste magique. Et là, j'ai vécu une journée vraiment... avec plein, plein d'émotions variées, encore une fois, plurifacettes et autres. Et en fait, je me dis, waouh, c'est juste magnifique. Et je sais que là, on traverse le chaos, mais je suis tellement confiante et tellement convaincue que c'est pour un... pour quelque chose d'encore mieux et pour quelque chose de beau, en fait. Et voilà. Donc, ce n'est que... qu'une phase à traverser. Et je pense que... Ben voilà, encore une fois, tu sais bien, je le dis très souvent, rien n'est permanent et plus que jamais, c'est d'assimiler cette notion. Donc voilà. Alors, vraiment évidemment, qu'est-ce que tu peux mettre en place ici pour traverser tout ça ? Vraiment ralenti, autorise-toi à ralentir. Là, moi, j'avais mis... Voilà, j'ai mon planning là d'ailleurs, un peu... Là, je le vois devant moi. Mon planning où je tournais... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai tourné 10 vidéos pour le programme Flow. J'avais un planning de ouf pour vraiment être super productive pour créer ce programme qui sortira finalement, comme je te l'ai dit, une semaine plus tard, donc la semaine prochaine. Mais vraiment, autorise-toi à ralentir. Moi, je vais m'autoriser aussi à prendre du temps pour moi, à ralentir, à... Voilà, à vraiment faire des choses que j'aime, à revenir à l'essentiel, encore une fois, puisque c'est bien dans le sujet de cet épisode et prends du temps pour écrire, pour te poser, pour partager, pour bouger ton corps, danser. Et c'est ce que je... Voilà, je te partagerai évidemment avec un immense plaisir sur Instagram. N'hésite pas à me rejoindre sur ce réseau social-là. Je ferai aussi une vidéo évidemment sur YouTube avec un immense plaisir. Je te partagerai en cadeau le Flow du soir qui est dans le programme Flow. parce que voilà, je pense que ça pourra beaucoup t'aider. Prends du temps pour toi, prends soin de ton corps, de ton temple. Médite si ça te convient, évidemment, ne force rien, mais ne fais rien aussi. Juste être, juste être. C'est tout. Sois au contact de la nature si tu as la possibilité, si tu peux, si tu peux, si tu peux, près de chez toi, voilà, être au contact de la nature, fais-le. Si tu as un jardin, si tu peux aller te balader, voilà, en respectant évidemment les demandes et les règles, crée, soit dans, voilà, nourris ta créativité, nourris ta créativité en créant, de toute manière que ce soit évidemment, que ce soit par l'art, la cuisine, peu importe, ça peut être tellement de choses. Respire, respire par le ventre, respire, respire vraiment dans le ventre, dans tes entrailles, dans tes tripes. Rigole, mais ris. Voilà, là aujourd'hui, c'est lourd, il y a peut-être des moments où ce sera encore lourd aussi et puis il y a des moments où vas-y quoi, poêle-toi, rigole, ris de toi, ris de ce qui se passe, regarde des vidéos comiques, éclate-toi, regarde des one-man shows, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, rigole, joue, fais des jeux. Voilà, moi j'ai passé vendredi soir, la soirée avec des amis, on a joué, on a tellement ri et voilà, ressors les jeux de société, commande-en aussi en ligne si tu veux, enfin bref, le jeu est vraiment une manière fantastique aussi de juste être en fait et vivre la vie et donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de te partager. Ouh, là je pense que je vais aller me reposer après tout ça, j'espère de tout cœur que tout ce que je t'ai partagé là va résonner, va t'aider aussi, en tout cas, c'était des mots, voilà, qui sont sortis comme ça avec beaucoup, beaucoup d'amour et voilà, on est là tous ensemble, tu n'es pas seul et je pense que plus que jamais, ouais, on a besoin de s'ouvrir et de choisir l'amour, voilà, c'était un peu le message. Revenir à l'essentiel, revenir simplement à la vie et voir ce qui compte vraiment pour toi sans tous les les artifices autour, sans le superficiel, sans l'image que je renvoie parce qu'au final, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'image qu'on projette en fait ? Vraiment, mais qu'est-ce qu'on a vraiment envie de perdre notre énergie et notre temps à ça, à dans l'image, à qu'est-ce que les autres vont penser de moi et est-ce que je dois vraiment réussir la vie ? Mais bordel en fait, au final, tu vois, on s'en fout quoi, juste de vivre la vie et juste d'être qui tu es en fait et ça suffit tellement parce que c'est déjà en étant juste toi que tu existes en fait. Donc revenons vraiment à cet essentiel et voilà. Écoute, en tout cas, n'hésite pas vraiment, j'insiste beaucoup sur ce partage. Partage cet épisode autour de toi, envoie-le à tes proches, partage-le sur les réseaux, je ne sais pas, mais vraiment, je pense que là, tous les messages qui sont à partager, partageons-le vraiment. Donc voilà, je compte sur toi pour répandre ce message comme le virus et que voilà, un maximum de personnes puissent l'entendre, je pense que c'est important. Et voilà, en tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton écoute. Merci de partager, merci d'être là et puis on se retrouve évidemment sur les réseaux pour se tenir la main à distance et vraiment se serrer les coudes et être là les uns pour les autres. Je t'embrasse de tout cœur, je t'envoie tout mon amour, prends soin de toi et n'oublie pas de rayonner. Je t'embrasse fort.